...de développement d'applications, donc que ce soit des applications web, mobiles, applications orientées cloud ou IA, même de l'IoT. Donc, .NET offre en fait un ensemble de bibliothèques de classes aux développeurs. Ça offre également un ensemble de règles qu'il faut respecter. C'est également un ensemble de langages. Donc, comme je le disais tantôt, dire que je fais du .NET ne veut pas automatiquement dire que je fais du C-Sharp ou tel ou tel langage. Donc, précisément, quand nous parlons du .NET, c'est un ensemble de spécifications de langages communs. Donc, en anglais, vous entendrez souvent le terme Common Language Specification. Donc, ce Common Language Specification, c'est un ensemble de spécifications qu'il faut respecter par les langages. Donc, déjà, comme je l'avais dit, il y a plusieurs langages qu'on peut développer dans .NET avec plusieurs langages. Donc, on a par exemple le langage C-Sharp, le langage F-Sharp ou encore VB.NET. Donc, le Common Language Specification va permettre à ce que tous ces langages-là respectent des spécifications qui vont permettre à ce que, si j'écris un code dans un langage dans C-Sharp, par exemple, après compilation, ce code peut être également utilisé dans un projet visuel basique ou dans un projet F-Sharp, par exemple. Donc, ça facilite l'interopérabilité entre tous ces langages qui adoptent la plateforme qui adopte .NET. Donc, .NET, c'est également un ensemble de types communs, donc Common Type Specification. Donc, le Common Type Specification, en fait, ce sont des spécifications que vous devez respecter pour vos types de données. Si, par exemple, un jour, je veux, par exemple, créer une application, un langage compatible .NET, il faudrait également que j'arrive à implémenter ou du moins à respecter ces spécifications pour mes types de données. Si, si je prends les types string, les types double, etc., il faudrait que je respecte ces différentes spécifications qui sont mises en place, afin que si quelqu'un code avec mon langage, on peut importer, en fait, mes exécutables pour utiliser dans d'autres projets, dans d'autres projets .NET qui sont faits avec d'autres langages. Donc, quand je parle de .NET également, il s'agit des bibliothèques de classes, donc un ensemble de bibliothèques de classes pré-écrits auxquels j'ai accès pour pouvoir écrire des surcouches, etc. Donc, la puissance même de .NET, ça réside dans ce dernier aspect-là, qui est le Common Language Front-Time. Donc, le Common Language Front-Time, ça assure l'exécution des codes .NET. Donc, c'est ça qui, je pourrais, par exemple, le comparer à la machine virtuelle de Java, pour ceux qui connaissent un peu Java. Donc, pour prouver cette puissance, supposons, par exemple, que moi, je développe une application, une librairie plutôt, par exemple, en Visual Basic. Donc, je développe ma librairie en Visual Basic. Quand j'exécute, en fait, ce, quand je compile, en fait, ma librairie, la librairie sera, il y aura un code qui sera généré. Et donc, ce code-là, je peux l'exécuter à travers du CLR, du Common Language Front-Time. Donc, par exemple, si moi, je code avec ma machine qui est un Windows IS-86, par exemple, je peux prendre cet exécutable-là, le donner à quelqu'un qui a une autre architecture d'ordinateur. Maintenant, grâce au CLR, en fait, l'exécutable que j'enverrai à la personne sera recompilé grâce au CLR et ça va permettre à ce que la personne également puisse exécuter ça. Donc, c'est également, voilà, comme je le disais, c'est un peu comme la machine virtuelle de Java qui permet, en fait, de pouvoir prendre un code, un code précompilé, de pouvoir l'exécuter sur toutes les plateformes. Donc, c'est un peu ça, ce que je dirais de ce que c'est que .NET. Donc, .NET, ce n'est pas un langage, mais c'est en fait un ensemble d'outils qui permettent, en fait, à plusieurs, qui permettent de pouvoir coder notre application à ce qu'elle puisse être d'abord compatible à plusieurs, à plusieurs architectures. Donc, également plusieurs systèmes d'exploitation et également utiliser plusieurs langages de programmation. Donc, on peut avoir une équipe sur un projet, une équipe qui code une partie de notre application en F-Sharp, par exemple, et une autre partie qui code une fonctionnalité en C-Sharp. Donc, avec .NET, ils pourront tous ensemble utiliser leurs différents composants et pouvoir exécuter le code sur plusieurs environnements. Donc, j'espère que j'ai été clair. Et là, en fait, pour pouvoir donner un peu plus, pour aller un peu plus en détail, nous allons voir la compilation, comment la compilation s'opère avec .NET, pour voir ça. Allô, vous me recevez ? Chez moi, c'est tranquille. Chez moi, je te reçois très bien. Ok, d'accord, ça marche. Donc, sûrement, parce que j'avais vu quelqu'un dire qu'il paraît que ça bug, sûrement que ça doit être sa connexion. Ok, donc, comme je le disais, nous allons voir, en fait, comment s'opère la compilation dans .NET, pour voir, en fait, la puissance, si je peux le dire aussi. Donc, comme je le disais, avec .NET, .NET est incompatible avec plusieurs langages. Donc, les langages les plus connus sont C-Sharp, F-Sharp, V-B. Mais, par exemple, il y a des entreprises qui ont créé leur propre langage .NET. Donc, ça veut dire que tout le monde peut créer son langage .NET. Donc, la compilation, ça s'opère, en fait, de cette manière. Donc, moi, j'écris mon code en C-Sharp, par exemple. Donc, je fais une première compilation. Enfin, la compilation s'opère en deux grands niveaux. Donc, il y a une première pré-compilation qui permet d'avoir un code intermédiaire. J'avais mis certaines images, mais qui ne sont pas affichées. Donc, en gros, quand je compile. Ok, donc, si, par exemple, la compilation se fait en deux grandes étapes. Donc, la première étape, ça consiste à compiler en langage intermédiaire ou intermediate language. Vous pouvez, c'est le thème qui est notamment utilisé. Donc, cette première compilation-là se fait avec un compilateur adapté au langage. Donc, si, par exemple, je code mon application en C-Sharp, cette première compilation se fera avec un compilateur C-Sharp. Si je code avec du F-Sharp, par exemple, cette première compilation se fera avec un compilateur F-Sharp. Donc, cette première compilation va permettre d'avoir un code en langage intermédiaire qui n'est pas encore l'exécutable, qui n'est pas encore le produit, ou bien qui n'est pas encore le code machine. Maintenant, si nous prenons ce code intermédiaire, ça, souvent les extensions .dll ou pour ceux qui font déjà du .NET. Donc, si nous prenons ce premier rendu-là, qui est le code intermédiaire, en fait, ça peut être des librairies qui peuvent être importées, par exemple, dans un autre langage. Donc, si, par exemple, moi, j'ai codé une librairie en C-Sharp et que j'ai une première précompilation, j'ai un DLL, je peux importer ce DLL-là dans un projet F-Sharp ou dans un projet VB et accéder à mes classes, à mes namespaces, etc. Donc, en fait, cette réutilisation-là, ou bien cette réutilisation est favorisée par toutes ces spécifications qu'on avait vues tantôt, donc le Common Language Specification, le Common Test Specification. Donc, tout ça permet à ce que, si on prend un code intermédiaire, on puisse l'importer ou bien on peut le prendre comme librairie et l'utiliser dans d'autres projets. Maintenant, comme je le disais, ce code intermédiaire-là n'est pas le code final ou bien le code machine qui sera exécuté. Donc, ensuite, il y a une seconde compilation qui est faite. J'essaie d'utiliser ma souris, je ne sais pas si c'est OK. Donc, il y a une seconde compilation, donc une dernière qui est faite, qui permet d'avoir, en fait, le code machine. Et cette seconde compilation est faite par le Common Language Runtime à travers son Just-In-Time Compiler. Donc, par exemple, si j'ai un serveur, supposons qu'on ait un serveur et notre machine de dev et que nous avons développé notre application .NET, on n'a pas forcément besoin de télécharger tout le SDK sur le serveur. On a juste à télécharger le Runtime .NET sur le serveur. Et maintenant, nous pouvons prendre ce code-là, ce code intermédiaire-là, aller le runner au travers du Common Language Runtime sur le serveur. Donc, ça permet déjà d'avoir des codes spécifiques aux architectures des ordinateurs. Donc, et aux architectures des ordinateurs et également aux systèmes d'exploitation. Donc, ça veut dire que je peux prendre ce DLL-là, aller sur une machine Windows, l'exécuter sans souci, aller sur une machine Mac OS, une machine Linux et l'exécuter sans souci. Donc, c'est en gros une petite présentation que je peux faire sur .NET, sachant très bien que ce n'est pas le sujet, mais le sujet, c'est vraiment de voir tout ce qu'on peut faire avec. Peut-être qu'on aura d'autres sessions pour pouvoir voir plus en détail tout cela. Et maintenant, C-Sharp, comme vous pourrez déjà le comprendre, c'est juste un langage de programmation, comme tout autre, qui utilise en fait l'environnement .NET. Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire sur le C-Sharp. C'est un langage comme tous les autres. Donc, voilà un peu. Donc, maintenant, la question de savoir ce qu'on peut faire avec ces deux éléments-là. Là, nous avons parlé du .NET, .NET, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourra faire avec ? Donc, là, Juf Sol nous a rejoint. Donc, là, je lui laisserai d'abord la parole afin qu'il puisse déjà se présenter. Allô ? Bonsoir à tous. J'espère qu'on m'écoute. Faites un signe, si vous m'écoutez, s'il vous plaît. Là, tout à l'heure, j'avais des soucis de connexion. OK. Je vois beaucoup de pouces. Oui, c'est bon. OK. Bonsoir. Déjà, merci pour l'invitation. C'est très chaleureux de ta part. Je suis Juf Sol. Je suis développeur .NET, back-end principalement. Je travaille à l'agence digitale C-Sharp. C'est une boîte qui fournit des solutions et de la digitalisation pour les entreprises locales. Et je suis cofondateur de la communauté .NET Cameroun. Avec Juresse Benjamin, qui est parmi nous. Suite à l'invitation de Yahoo, bon, là, je suis là pour vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire principalement avec .NET. Avant de commencer, je vais vous partager mon expérience personnelle. Je commence le .NET il y a trois ans, trois ans déjà, un peu plus de trois ans. Et quand je débute, je fais principalement des applications console. Donc, j'essaie d'apprendre le langage de C-Sharp, comment est-ce que ça fonctionne, les boucles, les fonctions et tout. Donc, au début, il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment de fun, je veux dire, de cas d'utilisation concrets. Ça reste de l'algorithmique. Un peu plus tard, je me questionne, je me dis, c'est vrai que c'est très bien de faire des applications console. J'arrive à réaliser quelques algorithmes, quelques petits trucs. Mais est-ce que dans la vie réelle, c'est comme ça que ça se passe ? Parce que s'il y a des développeurs de .NET parmi nous, ils savent très bien que lorsqu'on fait des applications console, ça reste dans la boîte noire, là. Ce n'est pas des interfaces, ce n'est pas des serveurs, ce n'est rien de concret, ça reste dans une boîte noire. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc, je me pose des questions. Comment est-ce que je peux... Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'amuse. Je me pose des questions. Comment est-ce que je peux prendre mes compétences que j'ai en algorithmique basique et avec le langage C-Sharp que j'ai plus ou moins appréhendé ? Comment est-ce que je peux transférer ça dans un cas concret ? Je tombe directement sur des applications desktop. Pour ceux qui ne le savent pas, C-Sharp.NET, c'est plus ou moins le langage natif que les applications desktop sur Windows parce que c'est Microsoft, Windows, c'est Microsoft. Donc, quand ils ont développé leur système d'exploitation, c'était surtout pour qu'on déploie des applications .NET là-dessus, .NET Framework à l'époque. C'était .NET Framework, c'était justement sur Windows. Donc, quand je fais mes recherches, je tombe sur l'uniforme. C'est un framework pour faire des applications desktop. Et des applications desktop vraiment natives, vraiment natives, c'est-à-dire quand je vais prendre le composant button dans mon application WinForm, ça va sortir exactement comme les applications qui sont délivrées par Windows. Les applications comme les réglages, les applications natives de Windows sont sorties exactement de la même façon. Donc, je me rends compte que C-Sharp est utilisée principalement du moins de base à sa jeunesse. C'était constitué principalement pour les applications desktop Windows. Je commence à fouiller un peu, je fouille. Quand je fouille, je vois qu'on peut faire des applications vraiment très puissantes avec des interfaces riches. Ça m'intéresse. J'essaie d'explorer un peu les applications desktop avec Windows, je vois WinForm. Là, quand je termine avec WinForm, j'essaie de faire quelques petits trucs un peu cools. Les jeux, les applications basiques, les calculatrices, les éditeurs de texte. Je fais des applications basiques. Je vois que c'est un peu très professionnel. Ça ressemble un peu plus au monde réel auquel j'aspire. Quand je continue dans le développement desktop, je suis tombé sur plusieurs autres frameworks. Des frameworks qui sont toujours .NET-based, oui, .NET, mais toujours orientés Windows. Je parle principalement de UWP et WinForm. Donc, ça m'intéresse aussi, mais basiquement, c'est pas trop mon truc de rester calé sur Windows. Quand je me documente, je me rends compte qu'après le .NET Framework, Microsoft, ils ont sorti le .NET Core, qui est censé être cross-platform. À la base, c'était cross-platform, mais plutôt partiel. Mais ils ont essayé d'améliorer le truc. C'est devenu totalement cross-platform. Là, quand j'essaie de fluiner, je me trouve une passion dans le développement back-end, c'est-à-dire des API, des serveurs back-end, des applications, je veux dire, à large échelle, pas des applications desktop qui vont tourner sur un seul piçon. Quand j'essaie de checker un peu tout ça, je me rends compte que dans l'historique de la progression du .NET Framework, du .NET en général, il y a une grande partie qui est consacrée au web. Principalement, il y a déjà les ASP. ASP, c'était le premier framework web que Microsoft a sorti, qui était web aussi, bon, c'était aussi Windows. Mais c'est assez ancien, c'est très vieux. Quand tu essaies de voir un peu comment ASP se profile, ASP, je ne parle pas d'ASP dans le .NET Core, non, non, non. ASP, Active Server Page, c'est basique. Donc, il s'agissait juste de script. C'était un peu comme du JavaScript, mais il s'agissait juste de script très basique qui permettent de rendre du contenu dynamique dans des pages web. C'est comme ça que c'était fait avant. Mais j'ai essayé d'améliorer le truc. Ils ont sorti les webformes. Quand j'ai parlé tout à l'heure du développement desktop, j'ai parlé premièrement de Windows Form. C'était un truc que tu vas développer tes applications en WYSIWYG. Donc, tu vas drag and drop, porter et déposer tes composants sur la fenêtre. Ils vont s'afficher comme tu les as déposés, quand l'application va être compilée, rendue, ce sera exactement de la même façon. WinForm, autant pour moi, webform, ils ont essayé de copier ce modèle-là. Du moins, ils ont essayé de s'en inspirer pour sortir une expérience web avec des composants qui vont être portables et déposables sur l'interface. C'est assez intéressant, mais ça reste aussi assez basique parce que tout ça, c'est avant. C'est les anciens trucs qu'ils ont sortis tout à la jeunesse, au tout début de .NET. Ensuite, maintenant, quand ils ont essayé d'avancer un peu, il y a un pattern qui devenait très récurrent, un pattern qu'on écoutait vraiment partout, que ce soit en Laravel ou bien en PHP, en .NET, en Ruby, en Rails. C'était le MVC, dont modèle du contrôle. Les gars de chez Microsoft, ils disent que c'est vrai que c'est très intéressant. On va voir dans quelle mesure on peut implémenter quelque chose de la sorte. Ils se sont dit, on va implémenter notre framework qui sera MVC et qui va essayer d'intégrer ce pattern-là du modèle du contrôle et développer des pages web ou des applications web à large échelle. C'est à partir de là qu'on commence à considérer le .NET comme un framework entreprise. On parle souvent d'enterprise-level application, donc des applications du niveau entreprise, c'est-à-dire vraiment large. Quand on essaie de se pencher, c'est à partir de ce moment-là que le .NET était vraiment adopté du côté de la communauté des développeurs web. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils se retrouvent un peu dans leurs écosystèmes avec du MVC et c'est vraiment très puissant. Aujourd'hui encore, on utilise du MVC pour faire des applications. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est obsolète. C'est très, 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 très utilisé actuellement. Si on reste dans mon expérience personnelle, actuellement où je travaille, on utilise du MVC. On est en train de travailler sur une application du fournisseur, bref, on utilise du MVC. C'est une application vraiment large qui a plusieurs modules, plusieurs composants. L'avantage avec le MVC, c'est que ça nous permet de détacher un peu comment est-ce qu'on va développer l'application pour la développer en différents modules. Et les modules pourraient être implémentés du côté contrôleur et on aura les vues qui vont les afficher et faire les interactions. À partir de ce moment, DotNet devient quelque chose qui est en vogue, donc quelque chose qu'on peut référencer pour dire si tu veux faire une application à large échelle, DotNet, c'est un choix considéré. Et c'est à partir de ce moment-là, exactement, que beaucoup de personnes ont commencé à l'adopter pour leurs applications d'entreprise. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que là, pour le coup, on vient de voir juste le développement desktop, desktop Windows, et ensuite le développement web full-stack, disons ça comme ça. Vu que le DotNet a une assez grande notoriété à partir du MVC jusqu'à aujourd'hui, une grande notoriété dans le domaine du web, ils ont essayé de se diversifier, mais toujours en restant dans le web, essayant de sortir quelques frameworks qui vont toucher certains aspects du web. On pourrait avoir des développeurs qui sont principalement front-end, il y en a beaucoup, qui sont, disons, qui quittent d'une base desktop ou une base de C-Sharp Core, C-Sharp uniquement, console ou autre chose, et qui veulent s'orienter vers le web, ils vont naturellement partir, peut-être, faire du MVC. Maintenant, quand ils voudront faire des pages web et des interactions dynamiques, vraiment très dynamiques, comme ce que propose le JavaScript, ils devront apprendre un nouveau langage, une nouvelle technologie, JavaScript, en l'occurrence, pour mal être comme React, Vue ou Angular. Ça, c'est généralement ce qu'on a. Maintenant, le souci vient principalement des développeurs Donnet. Ils se sont dit, moi qui ai peut-être dix ans d'expérience en Donnet Desktop, je connais principalement du bout des doigts, du bout des doigts, comment est-ce que le langage C-Sharp fonctionne, comment est-ce que les threads fonctionnent, comment est-ce que la gestion de la mémoire est gérée, tout ce qui est langage C-Sharp uniquement. Je connais du bout des doigts comment ça se passe. Mais si je veux m'orienter vers le web, est-ce qu'il me faudra d'emblée, est-ce qu'il me faudra obligatoirement apprendre une technologie JavaScript, est-ce qu'il me voudra apprendre un nouveau langage à partir d'une certaine année ? Non, ce n'est plus le cas. Parce que Microsoft a mis en place un framework front-end uniquement qui permettra donc de faire des interactions dynamiques de la même façon que React le fait, de la même façon que Vue le fait, et Angular et beaucoup d'autres frameworks JavaScript front-end. il s'agit surtout de Blazor. Maintenant, quand Blazor sort, de base, ils n'ont pas pensé directement à utiliser des technologies WebAssembly. Ce n'était pas très en vogue. Ils se sont basés plus sur l'interactivité WebSocket. Je ne sais pas si certains connaissent ce qu'on appelle les WebSockets, la communication en temps réel. Ils se sont basés sur quelque chose dans ce sens-là. Ils se sont dit, bon, vu qu'on veut peut-être mettre à jour l'interface sans rafraîcher la page. Ce qu'on va faire, c'est que notre page va envoyer un signal WebSocket à notre serveur qui va faire le traitement et retourner en temps réel la modification qu'il y a à faire sur la vue, sur le DOM. Et à partir d'un simple script JavaScriptier qui est écrit par Microsoft et intégré dans notre page, on va récupérer l'événement du serveur, mettre à jour le DOM en fonction de ce que contient cet événement. ça marche, ça marche très bien, ça marche de façon superbe, mais ça inclut disons des ressources supplémentaires. Parce que quand on parle de WebSocket, en d'autres minutes, on parle de SignalR, ça veut dire qu'il y a une connexion en temps réel qu'il faut établir entre le client et le serveur, une connexion bidirectionnelle. Je ne sais pas si je suis trop technique, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, avec le temps, ils se sont dit, bon, c'est vrai que ça fonctionne et que beaucoup de gens sont d'accord avec cette approche, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Ils ont essayé de fouiller du côté de WebAssembly. WebAssembly, basiquement, si on reste dans la logique de comment est-ce que les navigateurs fonctionnent, ils ont un intégré, donc directement dans le navigateur, ils ont un interpréteur JavaScript. Ce qui fait qu'on a directement cette logique-là de dire, si je veux faire tourner, je veux exécuter du code, bien interpréter du code sur mon navigateur, il faut absolument que je sois du JavaScript. Pourquoi ? Parce que les navigateurs viennent avec un interpréteur intégré. Donc, de base, les navigateurs comprennent le JavaScript, ils savent comment l'interpréter, comment c'est qu'ils sont basiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une technologie, ou bien une technologie qu'on utilise qui est WebAssembly. Ceux qui sont un peu bas niveau en computer science savent que le langage assemblé, c'est celui qui communique directement avec les composants de l'ordinateur. Il y en a peu qui le font, vraiment peu, et puis aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est très demandé, du moins, ça ne court pas les rues devant un développeur en assemblée. Il y a quelque chose de pareil pour les navigateurs qu'on appelle WebAssembly, c'est-à-dire une sorte de code qui est interprété ou bien qui est compréhensible directement par les navigateurs sans passer par un interpréteur intermédiaire, JavaScript. Donc, il s'agirait surtout de prendre un langage ou bien un programme qui est développé, peu importe le langage, mais de le transcrire en langage WebAssembly que le navigateur comprend, que les navigateurs comprennent. Donc, si on reste dans la même terminologie, il s'agit du langage assembly, mais des navigateurs, pas des systèmes d'exploitation comme celui qu'on connaît, Assemblée Générale qu'on connaît là. Donc, Microsoft fouille un peu dans cette direction et se dit, bon, c'est quelque chose qui est très intéressant avec la technologie WebAssembly, on peut avoir un code qui va s'exécuter non pas via une connexion WebSocket sur le serveur et puis on va mettre à jour le DOM maintenant. Ce code va s'exécuter directement sur le navigateur. Donc, on aura quelque chose de plus réactif, plus rapide et qui va peser moins et qui va coûter moins également parce qu'on n'aura pas de connexion à établir. Le code va s'exécuter sur le navigateur. Ils ont donc investigué dans cette direction. Ils ont fait une nouvelle forme du framework Blazor qui était initialement Blazor serveur. Ils ont fait Blazor WebAssembly. Donc, comme je venais de l'expliquer plus tôt, il s'agit surtout de dire, voilà mon code C Sharp, tu vas l'exécuter ou bien tu vas d'abord avant de le transcrire en code, je me demande de l'exécuter parce que le navigateur ne comprend pas du C Sharp. Tu vas le transcrire en code WebAssembly que le navigateur va comprendre et qu'il va pouvoir exécuter. C'est qu'il nous donne donc une technologie qui est réactive, qui s'exécute vraiment côté client. Donc, ça veut dire une technologie qui va nous permettre de faire des applications à interactivité poussée comme ce que nous permet React. Il y a beaucoup d'interactivité. Je ne sais pas si vous avez fait du React. Moi, personnellement, je l'ai fait du moins plus ou moins. Ça nous permet de dire, par exemple, je vais cliquer là, ça va changer tel état de tel composant sur ma page. Ça va plutôt après changer telle chose. Ça va faire beaucoup d'actions qui peuvent se passer en même temps à partir d'un certain clic ou d'un certain événement et sans l'intervention d'un serveur. Ça s'exécute totalement sur le navigateur, ce qui donne une expérience riche. Là, ils ont essayé de pousser, ils ont sorti dans WebAssembly qui est aujourd'hui aussi très utilisé. Moi, personnellement, j'ai fait plusieurs projets en WebAssembly qui sont aujourd'hui en production et qui sont très appréciés parce que quand on se dit la vérité, le client, lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'on a utilisé là derrière, que ce soit du React, que ce soit du Vue.js, peu importe. Lui veut juste quelque chose qui fonctionne. Et là, avec WebAssembly, on a cette garantie-là parce qu'on aura des applications vraiment riches et qui seront très attrayantes. On pourra faire quelque chose de très, très, très beau, très riche et tout ça. Donc là, c'est quand on essaie de pousser côté Web. Ça ne s'arrête pas là. Parce que pour ceux qui ont une assez bonne compréhension de comment les SPA fonctionnent, les single page applications, les applications côté client, comment est-ce qu'elles fonctionnent, il s'agit surtout de, disons, on va faire une requête initiale au serveur. Le serveur va nous retourner une page vide avec un script qui va permettre de catch ou bien d'intercepter les interactions de l'utilisateur pour mettre à jour le DOM dynamiquement. Ce qui fait que la requête initiale n'a pas de contenu, du moins, contenu textuel, le contenu de la page vide, c'est au fur et à mesure qu'on l'utilise qu'il se remplit dynamiquement. Ce qui réduit les performances du côté SEO Search Engine Optimization. C'est-à-dire, ici, par exemple, je fais un blog en BlazorWeb à Sandy. La requête qui va être faite peut-être à l'index, elle n'aura pas de contenu. C'est-à-dire que si mon Search Engine essaie de scraper, voir quel est le contenu de la page pour la classer dans les différents autres sites, il n'y aura rien à l'intérieur. Donc, on a un problème de SEO. Le problème-là, il est résolu un peu plus tard avec une nouvelle version de Blazor qui s'appelle Blazor SSR qui est Server Side Rendering ou bien Static Side Rendering, les deux, ça passe. Il s'agirait surtout maintenant de dire on va avoir une interactivité qui est flexible. Je vais avoir de manière basique quelque chose qui sera complètement rendu côté server et en fonction du composant dans lequel je vais ajouter de l'interactivité, je pourrais décider est-ce que je veux qu'il soit interactif côté WebAssembly ou côté Blazor Server avec une connexion en temps réel. Là, ça dépend totalement de moi. C'est ce qui nous permet de dire sur cette page si je veux qu'elle soit rendue du côté du serveur donc à la première requête il y aura directement les informations. Le Serge Engine pourra les inspecter et puis classer mon site où il doit être classé. Et si j'ai peut-être un composant dynamique, peut-être un, je ne sais pas, un count ou bien un graph avec des filtres, je ne sais pas quoi, quelque chose qui est vraiment interactif. Je pourrais dire bon, là, ça ne dépend pas vraiment trop, ça ne relève pas trop du Serge Engine Optimization mais ça relève plutôt de l'interactivité avec le client. Là, je vais dire bon, pour ce composant-ci, je vais le rendre en WebAssembly. Là, il pourrait être interactif et il ne va pas impacter sur mon SEO. C'est là donc, comme je disais tantôt, le Blazor SSR rentre en jeu qui est sorti l'année dernière avec le 2008. Donc là, c'est côté Web, on a déjà quelque chose d'assez large et puis bon, je ne sais pas parler des réseaux Pages mais bon, moi, je ne l'utilise pas trop mais ça reste quelque chose qui vient, bon, je ne sais pas si on doit vraiment s'étaler là-dessus mais Résor Pages vient en compensation avec MVC parce que initialement, MVC avait un problème, c'est que vu que c'est un modèle vue contrôle, si j'ai un module peut-être sur, si je parle par exemple du site de notre communauté qu'on a développé en Blazor SSR, si j'ai un module pour les événements, je pourrais avoir le contrôleur des événements EventControl il y aura plusieurs actions à l'intérieur pour ajouter un événement, pour le modifier, pour le publier, pour l'annuler, beaucoup de choses. J'aurai des actions dans mon contrôleur ce qui va le rendre très lourd. On se retrouvait généralement avec des applications qui ont un contrôleur, un seul contrôleur qui pouvait faire plus de 2000 lignes de code, ce qui devient difficile à maintenir. Ça c'est ce qu'on avait généralement avec MVC mais c'était pas vraiment, du moins c'est comme ça que c'est conseillé de le développer parce que le contrôleur qui jette 3 modules il aura toutes les actions à l'intérieur. Une action peut faire 20 lignes, une autre peut faire 30, une autre et en fonction du contrôleur ou de la complexité du module, on pouvait facilement se retrouver avec 2000 lignes ce qui devenait difficile à maintenir comme je l'ai dit. Nous avons sorti le framework Résor Pages pour essayer de segmenter tout ça et dire on aura une sorte de mini contrôleur par page. Donc si j'ai ma page pour afficher juste les événements, j'aurai une classe dédiée pour juste cette fonctionnalité-là. Donc ce qui permettait une séparation des concernés facile et une meilleure maintenabilité. Là c'est vraiment le but de Résor Pages. Mais moi personnellement comme je dis je ne l'utilise pas beaucoup parce qu'une fois que Blazor SSR est sorti, moi je n'ai plus besoin de rien d'autre. J'ai quelque chose d'assez flexible que je peux dire pour tel composant, je vais l'afficher en WebAssembly, pour tel composant Blazor Server, pour tel composant complètement serveur. J'ai cette flexibilité-là que je n'ai pas avec les autres. Donc pour mon choix personnel, lorsque j'ai une application devant moi, mon premier choix va se porter vers Blazor SSR. Et maintenant en fonction de la complexité ou bien du besoin spécifique du client côté hébergement ou bien ressources qu'il pourra mettre à disposition. Je pourrais dire par exemple je vais plutôt côté NVC ou Résor Pages. Là, basiquement, c'est ce qu'on a côté Web. On vient de voir par exemple qu'on a à la jeunesse ou bien au tout début on a du desktop natif Windows, on a du Web que ce soit back-end, front-end, full-stack avec plusieurs options déjà pour tous ceux qui veulent le faire. Il y a beaucoup d'options et le framework il est assez vieux il a plus de 20 ans déjà donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent débuter il y aura une assez large communauté pour répondre à votre question. Il y aura beaucoup de ressources disponibles sur Internet sur les documentations de Microsoft sur les blogs et tout et tout. Il y aura tant de ressources et maintenant il y a cette nouveauté qui s'inclut bon c'est pas très nouveau mais pour ceux qui veulent faire du mobile il y a initialement c'était Xamarin Form Xamarin Android Xamarin IOS Xamarin UWP il y avait Xamarin qui était un framework cross-plateforme pour faire des applications mobiles elle pouvait être Android IOS ou Windows Phone ouais laissons Windows Phone ça c'était avant il y avait Xamarin maintenant Xamarin a été repris et modélisé un peu mieux pour sortir Donnett Maui qui est plus récent et plus travaillé Donnett Maui nous donne la flexibilité de dire avec une code base un seul code métier et un seul code généralement un seul code visuel également je peux avoir une application qui va s'exécuter sur Android qui va s'exécuter sur iOS qui va s'exécuter sur Windows donc une application desktop elle va s'exécuter sur macOS et tant d'autres il y a Tizen aussi pour les Androïdes un peu particuliers donc on a à partir de là une code base qui va s'exécuter sur peut-être cinq plateformes différentes avec des rendus natifs on met l'accent là-dessus natifs parce que le but derrière Donnett Maui c'est de dire on va prendre le code générique que le développeur va écrire son code générique qui va être exécuté peut-être partout ça c'est ce qu'on lui dit ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une couche au milieu qui va convertir en fonction de la plateforme d'exécution convertir le code générique en code natif pour iOS en code natif pour Android en code natif pour Windows en code natif pour macOS ça veut dire si vous rentrez un peu plus dans les détails de comment est-ce que cela est implémenté vous allez voir je crois que à Donnett Maui quand ça s'exécute sur Android on a des trucs comme les main activities ceux qui ont fait Java ou Cotline les main activities les intents les choses relatifs à Android avec iOS vous allez voir les trucs on appelait ça comment là avant Swift il y avait un langage avant Swift UI ça m'échappe un peu mais bref natif à iOS et pareil pour Windows pour Windows c'est facile c'est Microsoft tout 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 mais c'est facile donc l'idée derrière c'est de dire on va prendre ton code générique on va le compiler et l'exécuter en natif en fonction de la plateforme qui est ciblée si je veux cibler une application Android je vais le compiler en natif Android Java Java pour l'instant Java pareil pour iOS et les autres c'est qu'il nous donne déjà quelque chose qui peut on va dire un écosystème avec lequel on pourra faire des applications desktop on va faire des applications web je regroupe bien sûr back-end front-end full-stack également on va faire des applications mobiles cross-platform il y a un domaine qui est un peu délaissé du côté du internet c'est le machine learning et l'intelligence artificielle j'ai dit délaissé parce que bon c'est vrai que c'est possible mais je vais rester honnête on ne l'utilise pas beaucoup lorsqu'on va intégrer du machine learning avec le framework adapté en .NET pour ça qui est ml.NET donc machine learning .NET on va surtout rester sur des trucs un peu granulés je vais dire déjà peut-être l'analyse des intentions peut-être dans un message la classification les trucs basiques comme ça et ça peut rajouter on va dire un peu d'intelligence dans vos applications courantes mais personnellement je ne le conseillerais pas je vais être honnête il y a des gens qui le font mais personnellement je ne le conseillerais pas c'est vrai c'est possible de le faire j'ai pour moi pas j'ai également fait quelque chose en ml.NET si je veux rentrer dans les détails il s'agissait surtout de dire je vais analyser un texte et ressortir l'action qui émane de ce texte-là si je veux dire par exemple c'était pour une application de commande de bus en ligne à partir d'une note vocale c'est-à-dire je vais commander un ticket je dis par exemple est-ce qu'il y a un bus qui quitte de telle ville à telle ville pour telle heure demain ça va me sortir la liste des bus ça va me sortir la liste des commandes qu'il y a et les horaires ça c'était fait du moins j'avais utilisé ml.NET pour le faire et ça marchait très bien donc il y a des cas d'utilisation pour ça parce que là il s'agissait d'abord de transcrire l'audio en texte on a dit l'audio qui va être émis par l'utilisateur qui va dire est-ce qu'il y a un bus par exemple machin 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 je traduis ça en texte ensuite d'analyser le texte et de ressortir les informations qui nous intéressent à l'intérieur et là j'avais utilisé du machine learning pour ça et j'avais utilisé ml.NET donc comme je le dis il y a des cas d'utilisation basiques pour lesquels on peut facilement utiliser ml.NET qui est très puissant pour ça mais il y a des cas d'utilisation aussi assez complexes si on prend le cas du chat GPT je ne vais jamais dire à quelqu'un qu'il veut celui qui veut peut-être faire un LLM de partir sur du .NET alors qu'il y a Python, TensorFlow les trucs comme ça à côté je ne vais jamais te conseiller d'aller sur le .NET mais si tu veux intégrer des fonctionnalités basiques d'intelligence artificielle de machine learning à ton application .NET que ce soit une application MVC ou console peu importe il y a cette possibilité de l'intégrer avec ml.NET ml.NET va te donner des outils pour entraîner des modèles personnalisés des modèles à toi dis par exemple voici un set d'entrée voici un set de sortie je veux que mon application puisse faire des correspondances entre les entrées et les sorties puisse interpoler des sorties à partir des entrées qu'il n'y avait par la base faire des trucs assez basiques comme ça là tu pourras le faire tranquille donc si on essaie de faire un éventail on pourra se rendre compte que en .NET je peux facilement quitter du mobile passer à du web web back in front je ne vais cesser de rappeler passer à du desktop et toucher du doigt du machine learning l'avantage pour moi l'avantage le plus impactant dans tout ça c'est qu'on reste sur la même technologie c'est-à-dire si j'ai une connaissance de comment est-ce que je fais peut-être disons n'importe quoi des requêtes HTTP en console en .NET console en application console ça ne va jamais changer que ce soit d'une application console à une application mobile à une application back-end je vais faire mes appels HTTP de la même façon donc j'ai une sorte de standard que je peux utiliser partout peu importe le type d'application que j'utilise on appelle ça le base class library le BCL c'est-à-dire quelque chose de standard qui est basique et qui va s'appliquer à tous les frameworks concernés donc c'est un peu ça l'avantage d'utiliser du doigt pour les applications modernes qu'on va avoir à implémenter comme l'intitule le thème de cette présentation il s'agit de la stack parfaite c'est vrai que c'est un peu c'est un peu trop dit comme ça mais pour mon cas je n'ai jamais je vais dire je vais être honnête je n'ai jamais depuis que je le fais de façon professionnelle je n'ai jamais eu besoin d'autres choses que ce comité provide par le .NET c'est-à-dire si je reste dans l'écosystème .NET j'ai toujours eu satisfaction pour tous les besoins que j'ai eu dans toute ma carrière qui n'est pas très grande mais pour la petite carrière que j'ai j'ai toujours eu satisfaction dans les différents outils qui étaient fournis par Microsoft via le .NET donc basiquement c'est ce que je peux dire quand on va essayer de s'étaler moi par exemple quand je le dis c'est que je l'ai fait j'ai fait du développement .NET natif desktop avec WinForm j'ai fait du WP j'ai fait du UWP et j'ai été totalement satisfait vu que c'est déjà natif c'est pour Windows c'est ça c'est ça j'ai fait du développement back-end c'est même principalement ce que je fais actuellement dans mon rôle de développeur full stack à l'agence digitale c'est principalement du back-end que je fais en .NET Core c'est vrai que là actuellement on utilise du .NET Core 3 qui est assez ancien mais je développe sur mon Mac OS actuellement je ne sais pas si vous le savez mais j'utilise un PC Apple je développe totalement en .NET Core 3 qui est assez vieux mais je n'ai aucun souci aujourd'hui on est à la version 8 c'est encore meilleur mais de façon professionnelle j'utilise le .NET Core 3 je n'ai aucun souci j'ai développé des applications comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure en .NET c'est vrai que ce n'était pas le chat GPT de l'époque mais c'était juste quelque chose d'assez basique qui résolvait un problème spécifique je l'ai fait en .NET et maoui internet maoui j'ai fait deux applications en production aujourd'hui en internet maoui application Android c'est vrai mais pendant les tests on pouvait tester facilement iOS parce que j'utilise un Mac je pouvais tester facilement iOS et les autres membres de la team pouvaient tester Windows même comme finalement on a déployé Android parce que le client n'avait pas vraiment besoin de toute cette plateforme on a déployé Android mais l'expérience elle est là elle est là et elle est concrète elle est palpable parce que moi je déployais iOS et les autres participants de l'équipe déployaient Windows donc basiquement pour moi qui suis pionné de .NET si vous voyez là ça c'est .NET Cameroun c'est .NET écrit en vert rouge moi qui suis pionné du .NET je n'ai jamais eu besoin d'autre chose basiquement c'est un peu ce que je peux dire déjà merci encore à Yaou pour l'invitation basiquement moi je n'ai jamais pensé d'autre chose à quelqu'un c'est vraiment tout ce que je peux vous dire vas-y Yaou tu es en train de me parler ouais c'est vraiment enrichissant d'avoir ce recruti d'expérience et j'espère que bon vous chacun l'aurait déjà compris avec .NET disons qu'on peut enfin presque tout faire avec quoi sans pour autant ouais ouais aller à changer de stack d'une techno à une autre là on a commencé à 21h13 et on va bientôt faire une heure j'aurais quand même souhaité poser quelques-unes questions sous forme de comparaison par exemple qu'est-ce qui va me permettre par exemple à moi qui fais déjà du Java d'être curieux d'essayer d'adopter du .NET par exemple c'est une bonne question parce que ce que les gens ignorent peut-être certains le savent mais C-Sharp est beaucoup inspiré de Java à la base quand on développait bien quand les gars chez Microsoft développaient C-Sharp c'était un remplacement pour Java parce qu'ils essayaient de faire un framework cross-platform et à l'époque ce qui était vraiment cross-platform c'était Java mais Java était propriétaire c'était les gens du je ne sais plus trop Sun Microsystem je ne sais plus trop c'était propriétaire ils ne pouvaient pas vraiment prendre ça et l'implémenter chez eux ils ont essayé de développer quelque chose qui va être cross-platform également suivre les traces de Java et avoir le même rendu donc basiquement moi je vais te dire si tu quittes du Java tu auras plus ou moins la même expérience tu pourras faire la transition très facilement mais tu auras un peu plus parce qu'en Donnet comme on vient de le voir on a beaucoup plus de flexibilité on ne s'arrête pas qu'au back-end comme en Java je ne suis pas en train de tirer sur Java j'ai fait Java à une époque aussi c'est très bien mais basiquement en Donnet tu as beaucoup plus de flexibilité parce que tu pourras quitter du back-end et du front-end quelque chose qu'on ne peut même pas concevoir en Java et puis c'est un peu ça donc moi personnellement j'utilise le Donnet parce que ça m'offre plus de flexibilité par rapport aux autres langages c'est facilement ça ouais également sinon on reste honnête tu peux faire tout ce que tu veux faire tu pourras le faire avec n'importe quel langage il s'agira surtout premièrement de la familiarité que tu as avec le langage que tu choisis et deux de l'équipe avec laquelle tu travailles si tu veux faire si tu entres dans une équipe qui est orientée Python tu ne vas pas partir leur imposer de faire du Donnet parce que toi c'est ce que tu fais tu ne vas pas quitter par exemple de je ne sais pas Python également dire je vais prendre la prochaine application de production qu'on fait on va la faire en ASP Donnet parce que tout le monde a dit que c'est bien non toi tu as une expérience en Python donc autant mieux rester là dans ta stack de prédilection mais s'il s'agit de quelqu'un qui débute ou bien qui n'a pas d'expérience moi personnellement je vais lui recommander du C-Char pour plusieurs raisons désolé mais moi personnellement j'ai quelque chose que j'affectionne avec le C-Char c'est la rigueur c'est la rigueur c'est un langage très rigoureux tu ne vas pas te retrouver avec les choses comme en JavaScript où tu fêtes d'une variable entière tu mets une chaîne de karaté dedans tu mets un boolean tu fais comme tu veux non 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 en C-Char on est rigoureux je mets l'accent là dessus parce que ça t'enseigne en tant que débutant ça t'enseigne à être à travailler de façon méticuleuse à dire quand j'ai déclaré ma variable je ne pourrais l'utiliser que s'il y a une valeur à l'intérieur je ne pourrais l'utiliser que si dans telle telle condition et si les conditions ne sont pas remplies le programme ne va tout simplement pas compiler tout simplement donc ça t'enseigne la rigueur déjà donc moi c'est ce que je peux conseiller aux débutants d'accord donc là on a pris assez de temps j'aurais quand même souhaité encore poser quelques questions mais je vais laisser la possibilité aux gens là si vous avez des questions vous pouvez également les poser et puis voilà on verra parce que là on atteint bientôt les juniors prévus d'accord aussi à des questions moi je suis preneur vous pouvez tout simplement lever votre main et on vous donne l'autorisation ils ont tout compris là Benjamin ok ouais Benjamin vous oui alors bonsoir bonsoir je ne sais pas si vous m'écoutez on t'écoute très bien Benjamin bon vraiment désolé donc je n'ai pas pu tout finir en fait donc il paraît que ma connexion dérangeait mais du moins j'ai une question un peu qui m'est origine à l'esprit bon j'aimerais savoir si bon ma première question est de savoir bon plus côté maui en question j'aimerais savoir si le fait que Microsoft a mis sur pied pour être maui est-ce qu'il s'avérait qu'un jour au futur bon est-ce que le projet maui peut encore être archivé comme celui de Zamari bon c'est une bonne question mais la vérité c'est que le projet Zamari n'a pas été archivé en fait Zamari n'est pas une propriété de Microsoft il a été racheté et maintenant racheté et remodélisé avec les couleurs de Microsoft en d'autres même maui donc en fait une appel a été archivé elle a été racheté en fait donc la vérité c'est que c'est un projet qui était je sais pas trop mais d'un employé d'une autre entreprise et qui a commencé à se développer le projet il était open source à la base et il donnait donc ça fonctionnait très bien maintenant Microsoft qui voulait se lancer dans le mobile ne voulait pas commencer de zéro vu que le framework Zamarin il se basait sur des technologies dotnet Microsoft a trouvé l'opportunité de le rattacher donc à sa grande famille et de Allo Allo Oui Allo Oui j'ai pas suivi la fin donc c'est Microsoft qui a racheté Zamarin Oui oui ils ont raffilié Zamarin à l'écosystème dotnet en fait donc du moins c'est un peu comme s'il y a un projet open source qu'une petite équipe développe maintenant nous grand Microsoft on s'est dit bon on va essayer de faire de ce projet un projet de la famille en fait on va donc contacter l'équipe on va les employer ils vont travailler sous la coupe de Microsoft et on va le rebaptiser dotnet maui ah oui je vois je vois c'est un peu le cas sur Google avec Kotlin en fait c'est Jetboon qui a le projet bon la majeure partie disent que c'est Google qui a créé tout l'écosystème donc ma seconde question est de savoir toi en tant que développeur Secha principalement quel est le challenge que tu rencontres chaque jour Allo est-ce qu'on m'écoute oui oui j'ai l'impression que ça gratte un peu du côté ok en fait ma question est-ce que tu demandais quel est le challenge que je rencontre ok bon il y a beaucoup de challenges déjà mais s'il faut en citer un le plus grand challenge de ma petite carrière c'était à mes débuts ici au Cameroun et c'est même une des raisons pour lesquelles j'ai créé la communauté dotnet Cameroun le dotnet c'est une technologie qui n'est pas très adoptée déjà parce que c'est une technologie occidentale on s'est dit c'est quelque chose qui ne va pas résoudre nos problèmes c'est quelque chose trop complexe c'est pour les trop grosses applications mais ici au Cameroun on fait généralement les sites web basiques on ne fait pas grand chose en fait du moins de façon vulgaire donc le plus grand challenge c'était de trouver du support lorsque j'avais un souci ou un bug ou bien une incompréhension ou bien que j'avais besoin d'apprendre quelque chose de nouveau je n'avais jamais ou bien vraiment pas beaucoup de support de la part de que ce soit mes aînés mes cadets ou bien peu importe de la communauté en fait il n'y avait pas de communauté pour me donner ce support pour répondre à mes questions raison pour laquelle une fois que j'ai eu une toute petite maîtrise du sujet j'ai décidé de créer la communauté pour essayer d'empêcher que les autres soient frustrés par le fait qu'il n'y ait pas de personnes pour répondre à leurs questions et je serai donc plus ou moins la personne qui va essayer de répondre à leurs questions et leur montrer que ce n'est pas un mythe c'est quelque chose qui se fait et quelque chose qui est réel actuellement que ce soit à l'Occident au Cameroun c'est quelque chose qui se fait donc c'était un peu ça le plus grand challenge de trouver des personnes pour répondre à mes questions parce que c'est quelque chose qui n'est pas très adopté mais c'est vraiment pas très adopté ici au Cameroun d'accord d'accord ok j'ai une seconde question qui est un peu je pourrais dire ça un peu bizarre donc il y a Ogrimengue qui nous écoute vraiment je la souhaite la bienvenue c'est la lead de la communauté Microsoft Use Group au Gabon d'accord ma seconde question est de savoir bonsoir Audrey ok ma seconde question est de savoir bon moi je suis pas un expert dans l'écosystème Microsoft mais du coup pourquoi Microsoft décentralise totalement ces technologies pourquoi créer d'un côté Blizzard d'un côté ceci d'un côté cela pourquoi ne pas unifier tout ça et en faire un seul quoi tu vois un peu bon déjà la première raison c'est que ça répond à des problèmes différents ça c'est de un maintenant ensuite tout ça si tu essaies de citer Blazor tu vois c'était Blazor il y a Réseau il y a MVC tout ça c'est un peu oui oui plus ou moins oui mais tout ça on va dire des sous-framework de ASP.net parce que ASP.net c'est la grande famille web maintenant dans la grande famille web on pourra citer Blazor on pourra citer MVC on pourra citer Réseau maintenant tout ça c'est des sous-frameurs de la grande famille l'idée c'est de donner une sorte de flexibilité il y a certains qui sont pionniers du MVC certains qui ne juillent que par le MVC disent que bon si je veux faire une application moi je vais direct par MVC c'est pour les satisfaits ceux-là déjà il y a certains qui vont dire le MVC il y a trop de lignes dans un seul contrôleur on va les orienter vers Réseau P10 il y a maintenant d'autres qui vont dire moi je veux faire des interfaces riches et je ne veux pas apprendre le javascript ou un framework javascript on va les orienter vers Blazor donc ça résout plus ou moins des problèmes différents mais ça reste dans la grande famille web et ça nous donne cette flexibilité de dire la vérité c'est que la plupart ou bien même toutes les applications dotnet je pèse mes mots toutes les applications dotnet sont en réalité des applications console là ça vérifie mais toutes les applications dotnet sont des applications console l'idée c'est de dire tu peux quitter d'un projet vierge qui n'a vraiment rien et de le composer modèle par modèle ou bien composant par composant et te retrouver avec une application full stack Blazor qui pourra en même temps avoir des composants MVC qui pourra avoir des pages réseau view qui pourra être web API donc tu as cette flexibilité là donc l'idée c'est de comprendre comment les choses fonctionnent et d'intégrer ce dont tu as besoin dans ton application tu peux comme je dis tout à l'heure quitter d'une application console te retrouver dans une application dotnet maui tu peux quitter d'une application console te retrouver dans une application web API dans une application ainsi de suite donc c'est un peu ça c'est la flexibilité surtout oui oui d'une part je peux justifier cela parce que quand le site a été fait le site de la communauté a été fait premièrement en fait avec ASP.NET MVC donc du coup la refronte là j'ai constaté le changement tu vois un peu donc là tu as tu as parfaitement raison donc je pense que bon pour ma part bon je peux dire stopper donc du coup si j'ai d'autres questions voilà je vais essayer de de poser après donc merci beaucoup merci à toi il y a il y a également une question est-ce que Blizzard fait partie de ASP oui bon disons de ASP .NET Core c'est vrai que c'est assez ça peut un peu porter à confusion mais ASP c'est l'ancêtre ASP quand on dit ASP tout court là c'est l'ancêtre c'est ce qui se faisait avant mais oui Blizzard fait partie de ASP .NET Core et puis effectivement donc maintenant Microsoft il oriente maintenant toute cette technologie au thème .NET maintenant du coup ouais là actuellement c'est la politique qu'ils adoptent maintenant il faut plus dans leur politique il faut plus vraiment dire je fais du SP je fais du .NET .NET Core du .NET Framework du coup là actuellement ils sont dans une logique tout en un quoi donc c'est comme si par exemple vous prenez du JavaScript vous pouvez il y a des disons des frameworks qui permettent de faire du desktop comme Electron il y a des frameworks qui permettent de faire du front-end il y a des frameworks qui permettent également de faire du back-end donc actuellement c'est vraiment plus dans cette logique ils sont ouais donc là on a déjà on a déjà dû passer les une heure s'il n'y a pas d'autres questions nous allons vite fait passer au next step et faire des conclusions donc pour le next step là actuellement nous sommes en train de réfléchir sur une session où on va maintenant revenir un à un sur chaque type de projet on prendra des projets blazer on va voir comment est-ce qu'on enfin ce qu'on peut réaliser avec le blazer après on prendra du maui on viendra sur le back-end et on va essayer de faire en fait le tour à travers des séances des séances pratiques quoi donc je dirais que ça sera ça le next step mais surtout connectez-vous à la communauté .NET Cameroon déjà sur LinkedIn vous pouvez également vous connecter à moi sur LinkedIn Yahoo Yovo à Juleson donc nous 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 communiquerons principalement sur LinkedIn les prochains événements à venir et nous espérons bien que vous serez de notre partie donc pour ma part pour conclure je dirais jusque voilà .NET c'est une technologie fiable déjà moi actuellement je suis en France il y a pas mal de boîtes de grosses boîtes qui l'utilisent qui utilisent .NET donc c'est vraiment une technologie fiable et également c'est Microsoft qui est derrière le .NET donc ça offre également une puissance à voir les beaucoup plus des entreprises qui adoptent déjà les technologies de Microsoft donc ça offre également une fiabilité à .NET et voilà c'est une technologie qu'on peut vraiment à laquelle on peut faire confiance et faire presque n'importe quel type de projet donc c'est ce que moi j'aurais à dire et je ne sais pas si Johnson a quelque chose à ajouter pour conclure non bon déjà moi je te remercie c'est une très belle opportunité d'inviter la communauté de Cameroun nous ici au Cameroun on essaie de vulgariser le .NET de rendre ça accessible et c'est pour ça qu'on a créé la communauté dans les événements comme ça c'est exactement ce à quoi la communauté aspire de regrouper des personnes et d'essayer de leur faire comprendre que le .NET ce n'est pas un mythe comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas un mythe c'est quelque chose qui est réel qui est accessible et qui résout les problèmes actuels et les problèmes locaux du Cameroun et de partout ailleurs donc rejoignez la communauté faites vous connaître soyez actifs sur les réseaux et tout et tout et merci beaucoup merci également à toi d'avoir accepté cette invitation donc là j'arrête le record et je vous remercie à tous ceux qui ont pris le temps de participer et voilà nous comptons sur votre présence lors des prochains événements je vous souhaite une bonne soirée merci merci bonne soirée à tous merci merci Merci.